Bonsoir Florian Philippot, merci d'être notre invité ce soir. Vous êtes le président des Patriotes, eurodéputé conseil régional du Grand Est. Vous avez lancé officiellement votre parti dimanche dernier, on va en reparler. On se souvient quand même quand Marion Maréchal-Le Pen était active en politique, que vos relations avec elle n'étaient pas parmi les meilleures. On vous présentait comme les deux rivaux à l'intérieur de ce parti. Lorsque vous la voyez à la tribune du parti conservateur américain, juste après Mike Pence, avant Donald Trump, qu'est-ce que vous dites ? Elle est en train de revenir, cela vous inquiète, cela vous agace ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Je ne sais pas honnêtement du tout. Vous savez, vous avez eu raison, on n'était pas les plus proches, on va dire. Pas les meilleurs amis, c'est ça que vous l'avez dit ? Oui, c'était une autorité publique, sans être particulièrement ennemis, on n'était pas particulièrement proches, ça c'est certain. Ni humainement, ni politiquement. Mais après, je n'ai pas d'informations, je suis mal placé pour vous donner des informations. Non, mais c'est ce que vous parlez d'analyse politique. Donc moi, je ne sais pas, j'ai écouté son intervention aujourd'hui. Je n'ai pas du tout été surprise. J'ai réentendu, peut-être à la sauce américaine, avec des expressions plus américaines, des choses que j'ai entendues pendant 5 ans à l'intérieur du Front National. Voilà, qui correspondent à ce qu'elle pense, sur une vision très conservatrice de la société, les débats sur la manif pour tous, la GPA, la jeunesse conservatrice. Je ne sais pas très bien où elle est, moi. Je pense que les débats sont... Mon analyse a toujours été même. Les débats ne sont pas là. Les attentes des Français ne sont pas véritablement là. Et je ne sais pas très bien ce qu'est cette jeunesse conservatrice. Il y a une jeunesse qui souffre en France. Mais je crois que nous avons des choses très précises, très concrètes à apporter, des réponses très concrètes à apporter. Voilà. Donc j'ai écouté cela sans une grande surprise. Je vais peut-être l'entendre en anglais. Moi, je pense que dans les expressions... C'est pas que ça me choque. Ah bon ? Non, non, moi, je parle anglais, il n'y a pas de problème. Mais je pense que dans les expressions publiques, on doit toujours avoir à cœur de défendre la langue française dans les cénacles comme cela au niveau international. Voilà. C'est la seule chose, petite chose qui m'a un peu surpris. Écoutons-la parce qu'en fait, elle a évoqué par exemple le fait que la France est en quelque sorte sous tutelle de l'Union européenne. Ce qui est un thème qui peut vous tenir à cœur. Mais elle a aussi parlé de l'islam. On va l'écouter. Après 40 ans de massive immigration, d'islamiques lobbies et de la correctité politique, France est en processus de passer de la fille plus ancienne de la catholique à la litanlée d'Islam. Et le terrorisme est seulement à la tip de l'iceberg. Ce n'est pas la France que nos parents-parents foughtent pour. Voilà. Donc elle parle de la France dans laquelle la France était la petite fille de l'église, la fille aînée de l'église normalement. Et là, elle serait la nièce de l'islam selon elle. Et donc elle attaque beaucoup l'islam. Je le disais tout à l'heure, elle disait que l'Union européenne enfermait en fait la France. Tout ça, ce sont des thèmes qui vous sont aussi familiers, non ? Je veux faire le constat que nous ne sommes plus un pays libre à cause de l'Union européenne. Je pense que tout le monde le fait aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas entendu le terme Frexit. Je n'ai pas entendu le terme sortie de l'Union européenne. Tout le monde à peu près aujourd'hui dit, sauf vraiment les eurolâtres fanatiques type Macron, la plupart des gens vont vous dire quand même qu'il y a un problème avec l'Union européenne, on n'est pas libre sur les frontières, la monnaie, le budget, l'armée, tout ce que vous voulez. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Ça, ça fait 40 ans qu'on le dit. Et c'est de pire en pire. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je le dis avec les patriotes, nous le disons clairement. On sort de l'Union européenne. On imite le processus britannique. Et on le fait par le Frexit, pas par la réforme intérieure, les pseudo-débats qui vont durer encore 15 ans. On le fait. Et notamment, on ira aussi, grâce à cela, dans une résolution d'une partie, parce qu'il n'y a pas que l'Union européenne comme problème sur ce sujet, mais d'une partie de la question migratoire et de la question de l'islamisme, du fondamentalisme islamiste. Vous voyez, il faut être opératoire, il faut être concret. Tout le monde sait qu'il y a un problème avec l'islamisme. Tout le monde sait qu'il y a un problème avec l'Union européenne. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je crois qu'on en est là aujourd'hui. Les Français attendent des réponses très concrètes, très pragmatiques, et au-delà de l'analyse qui est évidente. Juste un mot, un dernier mot là-dessus. Il y a quand même beaucoup de monde sur ce terrain, sur cette partie du territoire politique, j'ai envie de dire. Marine Le Pen, Marion Maréchal-Le Pen, qui dit qu'elle est sur les idées, mais qui revient quand même. Vous-même, Laurent Wauquiez, qui s'adressait au même noyau sur des thèmes assez proches, Nicolas Dupont-Aignan. Ça fait beaucoup de monde, et du coup, ça fait beaucoup de petites parcelles d'un territoire, non ? Mais moi, je ne vois pas les choses comme ça. Je pense qu'il ne faut pas raisonner en droite-gauche. Je crois que, si vous voulez, moi, je suis clair sur le sujet de l'Union européenne. Je vous l'ai dit. Les autres personnes que vous avez citées, Nicolas Dupont-Aignan... Vous voulez vous rapprocher de lui, donc vous êtes d'accord ? À Marine Le Pen et Laurent Wauquiez, entre-temps, il a clarifié sa position. Ils ne sont pas du tout, pas du tout, et Laurent Wauquiez encore moins, sur la sortie de l'Union européenne. Mais c'est vrai que récemment, plus récemment, depuis qu'ils se sont rapprochés lors de la présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen, qui sont beaucoup ensemble, ne sont plus du tout sur la sortie de l'Union européenne, la remise en cause de l'euro et le combat pour l'indépendance nationale. Moi, je suis clair là-dessus. Et puis, si vous voulez, je pense qu'il faut sortir de ce droite-gauche, il faut s'adresser à tout le monde. Je ne suis pas là pour prendre une parcelle de la droite ou de l'extrême droite. Je ne m'adresse pas simplement d'ailleurs, simplement, au déçu du Front National. J'en suis un, j'en ai été un. Je passe à autre chose, mais j'ai beaucoup de compassion pour les électeurs et les militants qui ont cru au Front National, à la dédiabolisation, à la formidable dynamique qui a eu lieu ces dernières années, qui s'est arrêtée brutalement un soir du 3 mai 2017, lors du débat. Eh bien, il se trouve que je leur parle, bien sûr, mais je parle aussi à tous ces Français qui, peut-être, ont cru à un moment à la France insoumise. Vous oubliez la France insoumise, mais il y a beaucoup de gens qui sont eurocritiques, qui ont voté, qui ont cru en Mélenchon à un moment, puis qui ont vu ces ambiguïtés sur l'Europe, d'abord, bien sûr, mais aussi sur la laïcité, sur le droit des femmes, sur l'islamisme. Vous parlez à tout le monde, peut-être, mais en tout cas, les Français ne vous parlent pas tout à fait, puisque dans vos scores récemment, d'abord, à votre congrès, il y avait 400 à 500 personnes qui ont fait le déplacement sur 6500 adhérents que vous revendiquez. Et puis, vous avez eu 2% des électeurs à Belfort, où c'est quand même votre principal lieutenant, Sophie Montel, qui était candidate pour la législative partielle. Donc, c'est compliqué de penser qu'il y a beaucoup de Français qui vous entendent ou qui vous répondent, en tout cas. D'abord, sur Arras, sur le congrès que vous évoquez de lancement, c'était plein. Donc, heureusement qu'on n'a pas eu 3000 personnes, mais il se trouve que c'était un peu loin, c'était payant. On n'a pas d'argent public, donc on était obligés de faire payer un peu, mais c'était plein. Et tous vos confrères qui étaient là ont dit que c'était un très beau succès, avec une belle ambiance et des choses très importantes qui ont été dites, et le soutien, d'ailleurs, public affiché de Nigel Farage. Vous voyez, il nous a fait une vidéo de soutien, l'homme du Brexit. Le patron de l'UQIP, qui a dû quitter la Grande Montagne après le Brexit. Le fondateur du UKIP et qui dirige le groupe au Parlement européen pour l'indépendance, les nations et la démocratie directe, qui est aussi très importante pour moi. Pour le reste, oui, les partiels, on n'avait même pas 4 mois d'existence. Nous sommes, nous, encore dans le défi de la notoriété. Les patriotes, aujourd'hui, tout le monde ne connaît pas, n'a pas encore identifié. Ça va aller de mieux en mieux. C'est de plus en plus connu et installé dans le débat politique. Mais vous me parlez de différences. Faisons connaître nos spécificités. Moi, je pense qu'il faut un patriotisme moderne. On entendait tout à l'heure des choses sur la GPA. Je ne sais pas, moi, j'ai de vraies critiques. Mais en tout cas, sur la question générale du sociétal, nous, on ne met pas en cause le mariage pour tous. Dans notre charte, on a dit qu'on garde le mariage pour tous. Je pense que les débats ne sont pas sur conservateurs ou pas conservateurs. Ils sont sur est-ce qu'on a du boulot ou pas du boulot ? Est-ce que quand on est retraité, on a une pension digne ou pas une pension digne ? Est-ce que les scandales sanitaires comme le glyphosate, est-ce qu'on a vu aujourd'hui Macron qui annonce de manière brutale aux agriculteurs français qu'ils seront mis en concurrence déloyale avec l'Amérique du Sud parce qu'il y a un nouveau traité qui se prépare ? Entre l'Union européenne et le Mercosur, et ça, c'est-à-dire l'Amérique du Sud, ça, ce sont les vrais débats. Et la question de l'immigration, mais comment on en parle ? De manière très concrète, les frontières, les douaniers... Juste un mot pour finir, l'évacuation de la table de Burre, aujourd'hui, vous l'approuvez ? Oui, je l'approuve, parce que je pense qu'il faut faire respecter l'état de droit. Et qu'on ne peut pas continuer comme ça, à voir régné dans notre pays des zones de non-droit, des zones de chaos qui ne sont pas compatibles avec l'état de droit républicain. Donc, je l'approuve. Et je pense que l'État, la République française, doivent rappeler partout sur le territoire national qu'ici, c'est la France. Et c'est l'état de droit français qui doit s'appliquer. Donc, vous dites « Bravo, Gérard Collomb ». Quand il y a une chose qui se passe bien, je peux dire « Bravo » si vous voulez. Je m'en félicite pour mon pays, tout simplement. Merci, Florent Philippot, d'être venu sur notre plateau. On va écouter justement Gérard Collomb et la réaction de Nicolas Hulot. Nous ne voulons plus qu'il y ait de lieu en France qui soit des lieux de non-droit et où donc l'on puisse s'installer en dehors de toute règle. L'État reviendra autant de fois qu'il sera nécessaire pour cela. J'aurais préféré ne jamais avoir à traiter ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à cette situation-là avec ces déchets ultimes dont personne ne veut ici, en France et ailleurs. Sauf que maintenant, je suis responsabilité. La seule chose qui a changé, c'est ma fonction et que je ne peux pas faire disparaître ces déchets comme par enchantement. On n'a pas brûlé les étapes à Bure. Et d'abord, rien n'est définitif et rien n'est acté. Pour l'instant, il y a un laboratoire qui cherche. Bonsoir Camille Langlade, éditeur à l'IFM TV. Merci de nous avoir rejoint. David Rovaud-Dallon, rédacteur en chef politique au JDD. Merci. Merci. On va faire avec vous les coulisses de la semaine politique et essayer de comprendre ce qui s'est joué là. Bon, Nicolas Hulot, il y a à peu près un mois, me disait exactement la même chose sur Bure. Mot à mot, nous avons retrouvé les déclarations. C'est-à-dire, en gros, ça ne me plaît pas tellement. Mais maintenant que je suis responsabilité, il n'y a pas de solution alternative. Donc je fais avec. Mais est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à il y a trois semaines ou un mois, ça peut changer les choses ? Est-ce qu'il a été tenu au courant de l'intervention de ce matin ? Est-ce qu'il l'approuve ? Qu'est-ce qu'on sait là-dessus, Camille ? Alors, moi, je ne sais pas s'il a été tenu au courant. Il me semble que ça a été fait dans le plus grand secret vis-à-vis de la gendarmerie. C'est le ministère de l'Intérieur qui a communiqué. Mais Sébastien Lecornu, son secrétaire d'État, était sur place dès ce matin. Donc on imagine qu'il ne l'était pas sans l'aval, évidemment, de son ministre de tutelle et de Nicolas Hulot. Et il avait prévu de s'y rendre depuis plusieurs jours. Ce qui veut bien dire qu'effectivement, le ministre était au courant. Voilà. Entre-temps, depuis votre interview, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Notre-Dame-des-Landes et la ZAD qui, là-bas, n'est pas évacuée. Mais celle-ci, il ne faut pas en laisser prospérer un petit peu partout en France. Et c'est vrai que certains l'appellent la ZADET. Est-ce qu'il y a vraiment eu de la violence ? Je n'étais pas sur place. Donc je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait 12 contrôles d'identité. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé ou ce qui pourrait se passer à Notre-Dame-des-Landes, qui est beaucoup plus risqué pour le gouvernement. C'est un instant avec elle. Demain, ce sera Donald Trump, Marion Maréchal Le Pen, donc, qui a pris la parole et qui s'est approprié le slogan de Donald Trump. Soyons clairs, ça ne me choque pas d'entendre Donald Trump dire priorité à l'Amérique. En réalité, moi aussi, je veux donner la priorité à l'Amérique, pour le peuple américain, à la Grande-Bretagne, pour le peuple britannique, et à la France, pour le peuple français. Voilà, Axel Monnier, vous êtes à Washington. Vous avez assisté à cette conférence de Marion Maréchal Le Pen sur un mode Trump. Elle a séduit les Américains, les conservateurs qui étaient dans la salle. Oui, la salle était pleine, alors, juste avant qu'elle arrive. Parce que c'était le vice-président Mike Pence, très populaire, ici, parmi les milieux ultra-conservateurs. Quand elle a pris la parole, une petite demi-heure plus tard, la salle était à moitié vide ou à moitié pleine. C'est selon. Mais très vite, elle a été bien accueillie tout de suite. Et il faut dire qu'elle a su mettre l'auditoire dans sa poche avec son accent français. Elle en a joué un petit peu, elle a joué avec quelques mots français. Et puis surtout, elle a vanté les mérites de Donald Trump. Et puis, quand elle a offert sa vision du monde, sa vision politique, elle ne pouvait qu'avoir des applaudissements dans la salle. Elle a fait huer l'Union européenne aussi. Et puis, elle a été très applaudie avec cette petite phrase. La France était la fille née de l'Église. Elle est en passe de devenir la petite nièce de l'Islam. Une phrase qui a été saluée par des hués ou des applaudissements ici dans la salle. En tout cas, c'est la preuve que Marion Maréchal-Le Pen s'est adressée à un auditoire qui lui était tout acquis. Il y a beaucoup de concomitances dans l'idéologie, notamment avec Mike Pence. Elle est d'ailleurs revenu sur ses positions sociétales, sur l'avortement, sur la GPA, sur la PMA. Et à ce niveau-là, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui la sépare du vice-président américain. Il faut toutefois dire qu'effectivement, l'auditoire ici était acquis à sa cause. Même si dans la semaine, il y a eu quelques voix isolées qui trouvaient que ce n'était pas la place de la petite fille de Jean-Marie Le Pen de s'exprimer lors de ce grand congrès annuel des conservateurs américains. Donc, elle a réussi à les séduire. Et quand on est allé demander à ceux qui avaient assisté à ce discours ce qu'ils en avaient pensé, ils ont été complètement emballés, complètement séduits, à la fois par son discours et par la personnalité de l'ancienne députée française. Pour la petite anecdote, sachez que quand on leur a demandé s'ils la connaissaient avant qu'elle vienne aujourd'hui, oui, bien sûr, il y a même quelqu'un qui nous a dit, on la connaît, c'est celle qui était candidate à la présidentielle française. Elle a perdu en finale face à Emmanuel Macron. La preuve, Arlette, qu'elle a encore quelques progrès de notoriété à faire de ce côté-ci de l'Atlantique. Merci, Axel Monnier. Alors, on a écouté cette phrase qui, effectivement, est sûrement la phrase choc que l'on retiendra de cette intervention. Oui, absolument. Mario Maréchal Le Pen qui s'exprime sur la France et sur l'islam. Les jeunes français ne sont pas poussés à aimer l'héritage culturel français. Ils subissent un lavage de cerveau et ils ont honte de leur pays. Ils se sentent coupables. Et le résultat, c'est le développement d'une contre-société islamique en France. Après 40 ans d'immigration massive, de lobbies islamiques et de politiquement correctes, la France qui était la fille aînée de l'église catholique est en train de devenir la petite sœur de l'islam. Et le terrorisme est seulement la partie visible de l'iceberg. Ce n'est pas la France pour laquelle nos grands-parents se sont battus. Voilà, c'est la phrase évidemment qu'on retiendra, une phrase choc Alexandre Devecchio. Elle est vraiment de retour, Marion Maréchal. Elle ne revient pas par le Front National, en tout cas. Ça, on a compris. Elle n'ira pas au congrès du FN. Je pense que c'est en tout cas une opération de communication assez efficace parce qu'elle est extrêmement ferme sur le fond. Elle tient sa ligne. On a vu ses propos. Et en même temps, c'est difficile de dire que c'est la France « moisi » parce qu'elle est jeune, qu'elle a un grand sourire et qu'elle s'exprime parfaitement en anglais. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez réussi. Après, je crois que pour l'instant, Marion Maréchal Le Pen est dans un combat idéologique. Elle a choisi justement de s'exprimer à un endroit où on fait de la métapolitique. Je crois que la victoire de Trump est due à une révolution culturelle. Elle fait partie de ceux en France qui pensent qu'il faut mener cette révolution culturelle et qui peut-être ensuite saisira sa chance pour transformer ça en quelque chose de plus politique. Je pense que la droite a intérêt, en tout cas, à voir cette intervention. Et Laurent Wauquiez a occupé cet espace-là le plus vite possible parce que si elle était tentée de rentrer, ce serait une concurrente sur ce terrain-là. Oui, on va essayer, j'y passerai dans un instant, réfléchir à « dépêche-toi, Laurent ». Marion revient. Jean-Garig, on voit bien quand même, je le disais, le grand-père publie ses mémoires. Sa tante est en train de ramer comme il n'est pas permis à la tête du Front National. Et Marion Maréchal réapparaît comme dans un cercle. C'est un espendeur. Et à un certain niveau parce qu'encore une fois, elle ne fait pas une réunion de campagne. Elle ne va pas aller au congrès de l'Ukraine. Elle est dans un cas très prestigieux. Le contraste avec sa tante qui était, il y a quelques mois, allée, qu'on avait vue en bas de la Trump Tower, qui attendait désespérément éventuellement un signe du nouveau dieu américain. C'est vrai que le contraste est fort. Sur le fond du discours, l'historien que je suis, quand même dire que si elle n'est pas moisi, son discours, il a quand même des relents de moisi. Parce que la fille aînée de l'Église, si vous voulez, et la révolution qu'elle appelle de ses voeux, me fait plus penser à la révolution nationale du maréchal Pétain. Les thématiques sont quand même là. Donc, c'est très intéressant. On voit qu'elle a le mérite, justement, de cette clarté et de faire appel à, justement, à la base de l'électorat du Front National et peut-être d'autres électorats, et c'est tout le pari qui est le sien. C'est précisément de dire, je sors du Front National, j'essaye d'être, au fond, la reconstructrice de tout un espace de la droite autour de valeurs qui, en revanche, de ce côté-là, me semble quand même très archaïque, mais qui, aujourd'hui, dans le contexte actuel, dans le contexte de la France 2018, du monde de 2018, sont susceptibles aussi de séduire. On va dire un mot quand même sur toutes les valeurs. Elle reprend tout, Marion Maréchal. Oui, absolument. Le discours traditionnel de cette droite extrême, extrême droite, notamment sur la famille. Elle parle de la théorie du genre, parle d'enfants qui n'auraient pas de parents. Voilà, donc elle a repris une par une toutes les thématiques qu'elle avait l'habitude. Alors, Alexandre Malafaille, elle est vraiment de retour ? Il y a un signal fort qu'il faut entendre. Ce n'est pas tellement son retour, on verra. Le signal fort, c'est qu'à la même tribune, pendant deux jours, le CPAC invite qui veut. Mais ils vont aussi recevoir le président des États-Unis et le président, le vice-président. Ils vont recevoir Marion Maréchal et ils vont recevoir également Nagle Farage. Ça, c'est vraiment un signal fort. S'il n'y avait pas l'exécutif américain à la tribune, ils font ce qu'ils veulent avec qui ils veulent. Mais il y a quand même l'exécutif qui est là et qui, d'une certaine façon, accepte de se mélanger, de se succéder. Ça, c'est vraiment un message qu'il faut écouter. Avec derrière un message qui est de dire, nous, on va vous diviser. Si on peut attiser vos divisions, vous, Européens, pour vous affaiblir, pour vous encourager à vous diviser, il n'y a aucun problème. C'est ça qui est derrière. Et quand on connaît la puissance de frappe de la CIA, par exemple, pour nous nommer qu'elle, sur sa capacité, effectivement, à soutenir, qu'est-ce que fait Marion Maréchal là-bas ? J'en sais rien. Peut-être qu'à un moment donné, elle a des contacts. Est-ce qu'on va l'aider à avoir une démarche activiste ? Dans la théorie du complot, là, Alexandre. Non, non, pardon, je ne suis pas du tout dans la théorie du complot. On sait très bien comment ça se passe dans un certain nombre de pays, comment, effectivement, on est capable de soutenir, d'aider des dirigeants dans la durée en leur donnant des informations, des leviers, des moyens. Ça, on connaît ça par cœur. Il n'y a rien de nouveau. Ce n'est pas du complot. C'est du pragmatisme. L'histoire l'a démontré. Je pense que Jean Garry ne dira pas le contraire à côté de moi. Donc là, on a un vrai sujet. Il faut le regarder de manière très attentive parce que c'est un signal fort qui nous est adressé par l'exécutif américain qui dit « Votre Europe, elle ne nous intéresse pas. Si on peut vous la faire voler en éclats, on ne va pas hésiter. Si on peut servir de Marion Maréchal comme le boule de billard pour, effectivement, vous percuter, il n'y a aucun problème. Ils vont le faire. » Juste sur le fond, quand même, parce que je pense que l'objectif de la Maison Blanche, aujourd'hui, ce n'est pas simplement de désintégrer l'Union européenne, mais c'est vrai qu'ils ont une vision du monde fondée sur les États-nations. Lui-même mène une politique plus isolationniste que ses prédécesseurs, plus protectionniste. Et je pense qu'il entre, effectivement, dans cette logique-là. Et de ce point de vue-là, oui, c'est en cohérence avec ses propres idées, sa propre vision du monde. Alors, Gilles Platré, elle est de retour. Marion Maréchal, ça vous fait un peu peur ? Non, je ne suis pas terrifié. Vous avez entendu Alexandre De Vecchio qui dit qu'il faut qu'il se dépêche, Laurent Wauquiez, parce qu'elle va réoccuper un espace. Non, mais Laurent Wauquiez suit sa ligne. Et je pense qu'elle est, heureusement, ce n'est pas une ligne parallèle de celle des valeurs que défend Marion Maréchal-Le Pen. Vous êtes très différent, sérieusement. Est-ce que c'est très différent ? Il n'y a pas de confusion possible. Nous ne sommes pas, et je rejoins ce qui a été dit, dans l'exacerbation de ces valeurs d'un autre âge. Moi, je suis aussi historien de formation, beaucoup plus modestement. Effectivement, dans l'histoire, la France a été la fille aînée de l'Église. Encore qu'il faudrait vraiment s'interroger sur cette notion. Mais on ne rejoue pas le match. On est dans une continuité historique. Et la France doit aussi avancer avec sa modernité. Ça ne veut pas dire qu'elle doit se couper de son passé. Jamais je ne dirais ça. Mais simplement, je pense que Marion Maréchal-Le Pen, aujourd'hui, joue sur du velours. Alors, elle est peut-être l'agent, effectivement, un agent de division, un ferment de division qui est lancé sur la scène. Mais la vérité, c'est que le vrai courage, c'est quand elle viendra en France pour parler français. Et surtout, on verra devant qui et avec qui. Parce qu'aujourd'hui, c'est un ovni politique. Elle est la nièce de M. Le Pen, la nièce de Mme Le Pen, la petite fille de M. Le Pen. Mais on nous dit qu'elle n'est plus au Front National. Pourtant, le Front National prend 20 précautions hier pour dire... Mais c'est lui qui dit qu'elle ne revient pas en politique. Donc, on voit qu'elle est quand même directement liée encore à cela. Elle n'a pas de mouvement. Elle n'a pas de troupe. Donc, pour le moment, j'écoute le discours. Il est, effectivement, applaudi, cher l'heureusement. Mais parce que le parterre devant lequel elle se trouvait ne pouvait pas idéologiquement considérer autre chose que c'était un bon discours. Maintenant, il y a encore un pas pour qu'elle revienne sur la scène française. Alors, elle revient sur la scène française, mais via, effectivement, une école de formation. Oui, c'est ce qu'elle appelle la métapolitique. Une méthode Gramscienne, c'est-à-dire mener le combat culturel. Elle signe une tribune dans Valeurs Actuelles. Voilà, créer une école. Je cite, nous ne formerons pas uniquement des experts, mais aussi des chefs entraînés à la direction des hommes, à la prise de décision et à la gestion du risque. Voilà, avec un objectif. Elle le dit, et c'est très intéressant, être le terreau dans lequel tous les courants de la droite pourront s'épanouir. Droite et pas extrême droite. Elle n'utilise plus ce mot. Oui, Jean-Garrig, on voit bien la démarche, quand même. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, elle ne revient pas, évidemment, par le Front National, par le Congrès du parti. Elle revient via une école de formation. Elle revient via des idées, la réflexion. C'est plus malin, quoi. C'est une méthode intelligente. C'est paradoxal de parler de Gramsci, qui fut la victime de Mussolini, d'un régime totalitaire. Mais c'est vrai que la méthode est intelligente. Au fond, c'est la seule méthode qu'elle peut employer, parce qu'il serait beaucoup trop tôt, beaucoup très prématuré aujourd'hui d'essayer d'attaquer deux fecons sa tante, même si sa tante est affaiblie, mais sachant aussi que la résilience d'un appareil de parti est quelque chose qu'il ne faut jamais négliger. Donc, elle ne peut pas se permettre une démarche de ce type. Maintenant, quant à recréer un espace politique des droites, parce que c'est son ambition, c'est que cette Académie des sciences politiques vise à reconstituer totalement l'espace idéologique de la droite. Ça me semble quand même très ambitieux. Et de manière, je dirais presque mécanique, à un moment donné, on voit bien que les trajectoires de Laurent Wauquiez et de Marion Maréchal-Le Pen vont se percuter. Parce que lui aussi est dans ce type de reconstruction. Une droite décomplexée, avec des thématiques qui sont les siennes. Donc là, il y a quelque chose qui, à un moment donné, devrait faire un match. Et bon, pour l'instant, c'est très prématuré. Sauf la différence, c'est qu'effectivement, Marion Maréchal-Le Pen ne parle pas d'extrême droite. Mais je n'ai jamais vu un parti d'extrême droite qui se revendique comme d'extrême droite. Donc de toute façon, c'est toujours... Nous emboissons tout le spectre. Non, mais Marine Le Pen ne se dit pas de droite alors qu'elle se dit de droite. C'est entendu. Mais je pense que... Enfin, ça ne trompe personne sur les valeurs qui sont défendues, notamment dans le discours de 10 minutes qui a été prononcé aujourd'hui. Ce sont des valeurs d'extrême droite. Ça, c'est très clair. Et donc, elles ne sont pas compatibles avec le projet des Républicains aujourd'hui. Et si nous nous adressons à des électorats qui ont pu, à un moment donné, voter Front National, il y a pour nous des lignes idéologiques qui ne seront pas franchies. Il ne peut pas y avoir cette espèce de rêve de M. Ménard à Béziers, de fusion de la droite et d'extrême droite. Ça, c'est saisonnement des chimères. Elle les cultive aussi, Marion Maréchal-Le Pen. En tout cas, nous ne tombons pas sous le coup de cette circonstance. Alexandre de Vecchio, elle n'a pas tout à fait les mêmes idées que sa tante. Elle n'a pas tout à fait le même positionnement que sa tante. Elle a un positionnement, effectivement, entre guillemets, plus à droite. Elle ne se dit pas ni droite ni gauche comme sa tante. Elle est un peu plus libérale du point de vue économique. Mais c'est un libéralisme essentiellement intérieur et un peu plus identitaire assumé. Donc, effectivement, il y a des différences. Je pense qu'il y a un avantage et un inconvénient. C'est qu'il est aux manettes avec des élections intermédiaires, une échéance lourde qui est celle des européennes. Soit il est convaincant et il arrive à convaincre. Parce que ce qui se joue, c'est la conquête de cet électorat-là. Ce n'est pas tant des fusions d'appareils que de conquérir un électorat qui a soit voté Marine Le Pen, soit qui s'est abstenu et qui aujourd'hui est quasiment majoritaire dans le pays. Donc, soit il arrive à conquérir cet électorat-là aux européennes et à être crédible. Et dans ce cas-là, elle aura du mal à revenir, si ce n'est comme force d'appoint. Et sinon, les Républicains ne sont pas à l'abri de ce qu'a vécu le Parti Socialiste, c'est-à-dire une décomposition totale. Et là, il y aurait un en-marche conservateur en face. Et effectivement, Marion Maréchal Le Pen est l'une des candidates qui pourraient l'incarner. Alors, il y a un sujet sur lequel elle revient, c'est celui de l'Europe. Et elle y va très fort. Et là, sur ce point, elle va même plus loin peut-être que le Front National aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, comme il y a 200 ans, nous luttons à nouveau côte à côte pour la liberté. Cette liberté est un don. La liberté économique et politique, liberté de parole, de conscience, ce sont nos trésors communs. Après tant d'années d'existence, c'est maintenant à nous, les Français, de nous battre pour notre indépendance. Voilà, liberté. Alors là, pour le coup, elle va... Je vais dire, c'est peut-être le parcours inverse de celui du Front National qui est un peu plus mesuré vis-à-vis de l'Europe. Elle va franchement, carrément, à la libération de la France de l'Europe. Elle ira dire aux agriculteurs ce week-end, au salon, comment elle arrive à faire survivre l'agriculture française sans l'Europe. Voilà un bon exemple, qui est un exemple d'actualité. C'est facile de taper sur l'Europe, sans voir tout le bien qu'elle peut aussi apporter au pays, à condition qu'elle soit contrôlée. On a tellement tapé sur l'Europe, tellement peu été soucieux de l'Europe. On a été tellement défaussés sur l'Europe de nos médiocrités nationales depuis 30 ans. Et en même temps, dans un pays comme la France, on a tellement été peu soucieux de l'idée de faire nation, de comment on bâtissait une nation. On a tellement été à l'abandon. Je revenais sur ces problématiques migratoires où on gère dans l'urgence, mais on n'a pas un projet de société. Donc, de fait, on laisse une place phénoménale pour que, compte tenu du fait qu'on ne perçoit que ce qui va mal, on laisse une place phénoménale pour que des idées comme celle-là, comme tout ce qui est agité par Marie-Horne Maréchal Le Pen et d'autres, arrivent à prospérer. Et prospérer parce que, pour l'instant, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de cap. Et ça, c'est un vrai sujet de fond. Ce que vous disiez, c'est en marche à droite, Alexandre Vecchio, c'est possible, ça ? Ce sera même peut-être dans la logique... Elle incarne la rénovation, elle incarne la nouveauté. La logique historique, c'est-à-dire que Macron a fait sauter le clivage droite-gauche. Je rappelle que le PS et l'UMP n'étaient pas présents au second tour des présidentielles, que Macron prétend incarner le camp progressiste, qu'il a l'électorat des grandes métropoles ouvert sur la mondialisation avec lui. Et donc, il serait logique qu'il y ait un parti en face qui soit plus protectionniste, plus eurosceptique, peut-être plus social. Ça peut très bien être les Républicains. Moi, je note quand même des inflexions idéologiques chez Wauquiez. Mais s'il échouait, il est soupçonné d'insincérité sur ce plan-là, il y aurait effectivement de la place pour une nouvelle formation. Vous êtes vachement sous pression. Jean-Garric, l'historien que vous êtes, se dit qu'il peut y avoir à droite une espèce de nouvel ensemble. Ça peut marcher ? On est dans une période de recomposition. Il y aura une recomposition. Mais avec une tête nouvelle, pardon, parce que le renouveau, c'est Mario Maréchal Le Pen, est très jeune. Oui, non, mais la recomposition, elle se fait pour l'instant, elle se fera autour de la force politique qui a la plus implantée, qui est les Républicains. Et pour l'instant, en tout cas, celui qui est le mieux à même de construire cette recomposition, y compris parce qu'il s'inscrit dans une dynamique historique, justement, d'imprégnation d'un certain nombre d'idées et de valeurs de la droite décomplexée dans la droite républicaine, c'est Laurent Wauquiez. Pour l'instant, Mario Maréchal Le Pen, elle est une sorte de l'union, de quelque chose qui stimule le problème, mais qui n'est pas au centre du jeu. Voilà. Alors, les paris sont ouverts d'un côté aux recréations d'une droite totalement différente. Je ne pense pas que c'est fait du tout. Non, non, vous dites que c'est une hypothèse. Les Européens sont vraiment une échéance, parce que je pense que Wauquiez ne pourra pas concilier, justement, l'électorat libéral européen et l'autre électorat, puisque l'électorat libéral européen ira chez Macron. Et voilà. Et s'ils n'incarnent pas la bonne ligne, les autres iront dans des listes alternatives. C'est tout le sujet des prochains mois. Merci à tous, on se retrouve là.